Ce soir donc, après les chars, il est déjà question des avions et le débat, c'est toujours plus vif entre ceux qui souhaitent un engagement enfin massif de l'Occident et ceux qui craignent le saut dans l'inconnu. Comment la Russie peut-elle réagir, veut-elle réagir ? Avec nous en direct, Piotr Tolstoy est le vice-président de la Douma, responsable du parti présidentiel pour Moscou. Piotr Tolstoy, bonsoir. Bonsoir. La donne a changé en quelques heures, en quelques jours, grand événement de la semaine. Évidemment, c'est ce qu'on vient de voir, des chars allemands, le choix historique d'autoriser les chars léopards contre vous. Qu'est-ce que ça change d'après vous dans la dimension du conflit ? Vous savez, n'importe quel armement, les chars allemands, les chars français, les chars polonais, de toutes les façons seront brûlés sur le territoire de l'Ukraine par l'armée russe. Qu'est-ce que ça change ? Ça prolonge la guerre, ça apporte plus de morts. De toutes les façons, la guerre, la Russie va gagner, même avec les chars, sans les chars allemands, les Ukrainiens vont perdre. Donc, pour moi, c'est un clair signe de la participation de l'Europe dans cette guerre. On disait au début que l'OTAN ne va pas participer, non, non, pas question des chars. Là, on fournit les chars et la prochaine demande qui est déjà prononcée à Kiev, c'est les avions et après les missiles. Donc, ça nous pousse à changer un peu la situation aussi. Est-ce que vous ne fanfaronnez pas un peu ? Si c'était si simple pour vous, vous maîtriseriez la situation. Or, on va vers une année de guerre et on voit que vous n'avez pas réussi à changer de pouvoir à Kiev, mais même pas réussi à tenir les territoires que vous avez annexés de façon illégale du point de vue de l'occidental. Est-ce que ça ne montre quand même pas une difficulté de fait ? Vous savez, la guerre, c'est toujours difficile, mais il faut souligner que la Russie mène cette opération. Je me permets une parenthèse. Vous avez dit la guerre, vous menez une guerre. Bon, allez, je réponds à votre question. Donc, la Russie mène cette opération spéciale militaire. Ne jouez pas avec le mot, vous savez très bien le sens de la question. La question, c'était est-ce que vous maîtrisez bien cette guerre ? Je vous réponds que la Russie mène cette guerre pas de même façon que, par exemple, les Américains en Irak. Nous, on a une possibilité de brûler les dizaines de kilomètres avant du front, mais on ne le fait pas parce qu'on ne vise pas les civils, les Ukrainiens qui sont pourrients dans cette guerre. Malheureusement, c'est que l'armée ukrainienne, avec le matériel occidental, avec les conseillers et mercenaires qui viennent des États-Unis, de la Canada et de Pologne, qui sont visés par notre armée. Donc, si on voulait agir comme, par exemple, comme je vous ai dit, Américains en Irak, on a déjà brûlé Kiev, on a déjà brûlé Odessa, etc. Mais on ne le fait pas parce que c'est notre pays, c'est notre peuple et c'est notre terre. Donc, on ne va pas brûler le crème. – Pardon, les faits, les images, les faits, vous démentent en très grande partie. C'est vrai qu'à Kiev, vous auriez pu frapper davantage, ça, tout le monde peut en convenir, mais Mariupol, ce qui s'est passé à Dnipro, Mariupol, l'image parle d'elle-même. Il n'y a même pas besoin de grande analyse. Nos envoyés spéciaux l'ont montré aussi, mais le fait de détruire à ce point-là une ville, oui, c'est frapper massivement des civils. – Non, les civils de Mariupol, ils sont partis, une partie des civils sont partis déjà en Russie, une partie en Pologne. – Ce n'est pas ce qu'un dit, c'est les fausses communes, les fausses communes qui ont été retrouvées. – Il était otage, otage des forces ukrainiens qui se cachaient derrière les bâtiments. Il cache les chars, il cache leur artillerie à l'intérieur des villes. Et je souligne, je vous explique que, par exemple, les frappes aériennes et les frappes par l'hémisphile… – Si on fait les choses les unes après les autres, je me permets de vous interrompre, parce que c'est important, on voit les images en même temps, qu'il y ait des contrefeux ukrainiens dans certains immeubles, ça se fait dans toutes les guerres, mais vous savez très bien que ce n'est pas dans chaque immeuble de cette ville de Mariupol. – Bien sûr, les Ukrainiens étaient dans chaque immeuble. la résistance de bataillons Azov, de bataillons pro-nazis, qu'en Europe, on juge toujours très progressifs, donc ce bataillon qui a été liquidé à Mariupol, il tenait chaque maison. Mais donc, si on passe d'une chose à l'autre, je tiens à vous rappeler quand même que Mariupol, déjà, une partie de Mariupol est reconstruite, et que ça serait reconstruit bientôt, toute la ville, et comme d'autres villes, d'ailleurs, qui ont été détruites lors de cette guerre. Mais plus vous donnez d'armement aux Ukrainiens, plus on aura des villes dévastées, comme vous montrez là sur les images. – Parlons-en, parce que du point de vue ukrainien, évidemment, c'est la défense de leur sol. Allons les points les uns après les autres. D'abord, les Leclerc. Si la France livre des Leclerc, est-ce que ça changera le statut de la France à vos yeux ? – On va brûler les Leclerc, d'abord. Et deuxièmement, ça serait encore en pas. La France, encore une fois, va traverser une ligne rouge que les politiciens français, notamment le président Macron, a souligné qu'il ne veut pas participer dans cette guerre. Alors, vous allez participer dans cette guerre. Pour nous, bien sûr que ça change. On m'avait demandé si la France est un pays ennemi. Mais bien sûr, pour moi, c'est difficile de dire ça. Mais c'est vrai, depuis neuf ans, vous menez une guerre économique. Et là, vous participez dans l'approvisionnement militaire de l'Ukraine. Bien sûr que vous êtes des ennemis. – Est-ce que cependant, vous faites une différence ? On rappelait tout à l'heure une différence de regard dans les yeux des Ukrainiens. M. Macron n'est pas citoyen d'honneur d'Onessa, comme M. Johnson. M. Macron n'a pas eu l'honneur de la première visite de M. Zelensky à l'étranger, comme ça a été le cas de Joe Biden. La France a eu des positions différentes. Est-ce que pour vous, ça représente quelque chose ? Ou vous la mettez exactement dans le même lot que les autres occidentaux ? – Écoutez, pour l'instant, quand l'opération militaire va se terminer, on va regarder bien qui a fait quoi et qui a visité qui, en quel moment. Pour l'instant, notre but, c'est la démilitarisation totale de l'Ukraine, la dénastification totale de l'Ukraine. Et bien sûr, la décommunisation, parce qu'on va les priver de leur infrastructure construite à l'époque soviétique. Les stations électriques, etc. Donc, pour l'instant, le but, c'est ça. Et à partir, par exemple, si l'armée russe sort à la frontière polonaise, à ce moment-là, on va voir avec qui, des leaders européens, on peut avoir un dialogue. Bien sûr, avec ceux qui déclarent qu'ils mènent la guerre avec la Russie, comme Mme Baerbock, ou qui disent, comme M. Scholz, parce que jamais les chars, après, ils livrent les chars, et maintenant, jamais l'avion, mais ils vont livrer des avions. Mais bien sûr, si vous voulez, c'est une mauvaise position pour être intermédiaire. M. Tolstoy, vous l'avez cité, quelle est votre réponse exacte à Mme Baerbock ? Elle est la première économie de l'Europe. Elle a fait ce saut, d'ailleurs. Elle l'avait annoncé ici même sur LCI, disant, oui, nous ne nous opposerons pas aux livraisons de chars. Ce soir, elle dit qu'elle est en guerre contre vous. Mais écoutez, moi, je n'ai pas de réponse à Mme Baerbock, parce que je connais bien la salle du Conseil de l'Europe où j'ai travaillé là-bas. Donc, il y a peut-être la magie de cette salle qui pousse les Allemands à dire un peu plus qu'à l'intérieur du Bundestag, qui sont un peu plus sages à la maison. Mais je peux vous dire que déjà, on a l'expérience d'avoir les négociations avec les Français et les Allemands. On a l'expérience de Minsk. Maintenant, quand huit ans ont passé, on a une déclaration de Mme Merkel que c'était en manœuvre diplomatique pour renforcer l'armée ukrainienne, qui a été confirmée par M. Hollande et qui, aujourd'hui, a été confirmée par M. Johnson, qui a dit que c'était une imitation diplomatique. Donc, quand vous me posez la question avec qui, comment vous traitez ça et ça, on a compris qu'on ne peut pas croire en un mot d'un politicien européen, malheureusement. Et on va attendre que les autres arrivent. Les autres vont arriver, bien sûr. Quels sont, vous parliez tout à l'heure de vos buts de guerre. Il faut dire les choses. En Occident, beaucoup ne comprennent même pas ce que sont vos buts de guerre. Vous dites dénazifiés, mais vous savez bien que pour nous, ça n'a aucun sens. Le président Zelensky est juif. Qu'il y ait eu dans son armée des éléments d'extrême droite, nous l'avons dit sur ses plateaux, mais c'est très minoritaire. Évidemment, l'Ukraine n'est pas un pays nazi. N'importe qui de sensé le voit bien. Quels sont vos buts de guerre ? Est-ce que vous voulez prendre Kiev ? Est-ce que vous voulez seulement le Donbass ? Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Mais peut-être, ça fait exprès, que vous ne comprenez pas notre plan. Peut-être que c'est ça l'idée. Quel est-il à votre plan ? On peut mettre en vague les plans russes pour qu'à n'importe quel moment, quand la guerre s'arrête, on pourrait dire qu'on a gagné. Bien sûr, notre but, c'est de contrôler tout le territoire ukrainien, parce qu'aujourd'hui, avec le pouvoir qu'il existe là-bas, même malgré que M. Zelensky est juif, il a réussi d'interdire la langue russe, d'interdire toute l'histoire ukrainienne, d'interdire aux 20 millions des Russes en Ukraine de parler leur langue et d'avoir l'éducation de leurs enfants à leur langue. Donc, ce n'est pas du tout des valeurs européennes, si j'ose dire, qui sont installées. Vous savez bien que ce que vous dites est contesté par les Ukrainiens et nos reporters sur place en très large partie, mais on ne va pas refaire tout ce débat ici. Ça veut dire que Kiev, pour vous, est toujours un objectif ? Vous pouvez tenter à nouveau de prendre Kiev ? Mais comme Lvov, comme Odessa, comme Dnieper, comme Paltava, comme d'autres villes de l'Ukraine. Malgré l'échec retentissant que vous avez eu, le 24 février ? On n'a pas eu un échec. Ça y ressemble quand même, pardon, 11 mois pour arriver au stade où vous êtes, où vous allez même reculer un peu. Qu'est-ce que c'est sinon un échec ? Non, on va avancer. Vous allez voir. Donc, perdre le contrôle du Kherson, c'est pour une guerre de telle ampleur, ce n'est pas si grave que ça. En fait, là, maintenant, on va prendre Barhmout, on va prendre Ougledar, si vous voulez les noms géographiques. Je crois qu'aux téléspectateurs français, ça ne dit rien. Mais l'armée russe avance petit à petit. Le prix, en fait, d'un avancement très vite, les prix, c'est les vies humaines. Et donc, nous, on ne veut pas perdre nos soldats et nos officiers dans cette opération spéciale de telle quantité que perdent les Ukrainiens, qui ont perdu déjà plus de 100 000 morts lors de cette guerre. Monsieur, comment est-ce que vous réagissez ? Vous êtes vice-président de la Douma, vous êtes au cœur du pouvoir russe, vous êtes un personnage important dans ce pouvoir. Il y a un effet boomerang chez vous. Le pont de Kerch touché, bombardement en Crimée, des objectifs touchés jusqu'au cœur de votre territoire, à Riazan, à Engels, vous en êtes même à protéger la situation autour de Moscou. Est-ce que le boomerang n'est pas en train de vous revenir dans la figure ? Écoutez, tous ces bombardements dont vous avez parlé, c'est les bombardements qui ont été faits avec l'armement occidental, avec les stations Weimars américaines. Et donc, là, vous allez fournir encore plus des missiles aux Ukrainiens. Donc, pour nous, ça représente un danger, mais de toutes les façons, ça nous pousse d'aller plus loin. C'est simple. C'est ce que je viens de dire. C'est que vos livraisons nous poussent d'aller plus loin. C'est tout. Monsieur Tolstoy, est-ce que l'autre camp ne risque pas d'aller plus loin ? Écoutez le Premier ministre polonais, M. Morawetsky, il était l'invité de LCI, entretien fait il y a deux jours. Nous diffusons un nouvel extrait inédit. Il pense que le boomerang, précisément, pourra revenir dans la Russie à tel point qu'il espère que la fédération de Russie pourrait être démantelée, démembrée, que d'autres pourraient commencer à s'en aller. Et il donne l'exemple de la Tchétchénie. Écoutez-le avec nous, vous pourrez réagir. Est-ce que vous espérez, par exemple, que certaines régions de la fédération de Russie prennent leur indépendance ? Il y a des parties de la Russie qui sont des prisons pour d'autres nations. Et oui, ces parties de la Russie pourraient être libérées pour ces nations, comme la Tchétchénie. La Tchétchénie, pardon, pourrait prendre son indépendance, d'après vous ? Oui, ils se sont battus pour la liberté depuis des siècles. Et depuis quelques décennies, ils se battent avec beaucoup de motivation. Bien sûr, il y avait des territoires détruits, en ruines. Il y avait beaucoup de crimes de guerre en Tchétchénie. Mais oui, je crois que ce pays mérite son indépendance. Mais je souhaite à nos voisins russes le meilleur dans le contexte d'un pays normal, d'un développement normal, de relations normales. C'est ce que tous les Polonais souhaitent qui se produisent avec la Russie. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on espérait de nous les dernières décennies, les derniers siècles. Monsieur Tolstoy, comment est-ce que vous recevez cette déclaration ? La Pologne, votre voisin, est-ce qu'historique entre vous ? D'abord, c'est typiquement une rêve typique des Polonais que M. Churchill a appelé les guillennes de l'Europe. M. Morawetzki, malheureusement, ne connaît d'autres républiques qui font partie de la Russie à part la Tchétchénie. C'est pour ça qu'il vous dit la première chose qui est en tête, la Tchétchénie. Parce qu'il y avait une guerre en Tchétchénie, parce qu'il connaît un peu que ça a remandiqué à un moment l'indépendance. Mais on voit bien qu'il ne peut pas donner même l'image de cette décomposition de la Russie qu'il aimerait bien voir par ses propres yeux. On ne va pas lui laisser ce spectacle. ne vous inquiétez pas. Et bien sûr que la Russie va devenir... Je ne suis pas sûr que les spectateurs qui nous écoutent soient très inquiets. Non, non, mais la Russie va devenir voisin de la Pologne. C'est tout. Et les Polonais, ils vont continuer à mettre leur rhétorique, mais déjà à l'intérieur de l'Union européenne. Si l'Union européenne existera à ce moment-là. Est-ce que j'ai bien entendu vous imaginer, par exemple, que vous puissiez annexer entièrement l'Ukraine, que l'Ukraine redevienne dans ce qu'était l'Union soviétique maintenant à la Fédération de Russie, qu'elle soit part entière de la Fédération de Russie ? Écoutez, l'Ukraine a toujours été une part entière de la Russie et depuis trois siècles faisait partie de la Russie. Donc, malheureusement, beaucoup des politiciens et beaucoup de parlementaires, notamment de l'Europe occidentale, ne savent pas à le fait que l'Ukraine faisait partie de la Russie et que l'Ukraine contemporaine était créée par Lénine et Staline pour rajouter le proletariat à une partie paysanne de l'Ukraine. Donc, si on connaissait plus l'histoire de la Russie, évidemment, beaucoup, beaucoup de choses, peut-être pour vous, étaient moins tragiques et moins étonnantes qu'aujourd'hui. Mais comme vous êtes déjà formés par les narratifs américains et par l'idée de souveraineté de l'Ukraine, donc, à mon avis, c'est inutile aujourd'hui de vous dire oui, oui, ça va faire partie de la Russie. On verra bien, c'est les Ukrainiens qui vont décider comment ils vont vivre après le régime de Zelensky. Mais monsieur, ça n'est pas le narratif américain. Effectivement, c'est la réalité de l'histoire. Je crois que vous êtes de famille avec l'autre Tolstoy. Vous avez du lien de sang avec Tolstoy, l'écrivain ? Oui. Rappelez-vous, Tolstoy qui décrit comment Napoléon a commis cette erreur historique de sous-estimer l'âme des peuples et l'âme du peuple russe qui n'a pas voulu se laisser envahir ? Est-ce que ça n'est pas ce qu'on voit chez les Ukrainiens aujourd'hui ? Votre agression a encore fait monter cette nation ukrainienne. On le voit dans leur résistance. On verra bien qu'est-ce que ça va donner, cette résistance, et on verra bien qu'est-ce que les Ukrainiens vont décider après la fin de la guerre. Donc, pour l'instant, il est inutile de faire les pronostics parce que tout ça, c'est une vision de futur un peu différente. Ce n'est pas une vision de futur. Vous vous créez des ennemis. Regardez ce que vous avez fait à Dnipro. Vous vous créez des ennemis. Chacun de ces morts vous coûte devant l'histoire. On parlait de Grosny tout à l'heure. Évidemment, quand on voit les images de Grosny détruites, parce que déjà à l'époque, vous détruisiez les villes, les islamistes avaient causé des crimes épouvantables, mais les vôtres aussi. Ils sont documentés aussi devant l'histoire. Non, non, mais vous ne pouvez pas comparer les crimes des islamistes qui prenaient des otages et tuaient les gens civils et l'opération militaire qui était menée contre les islamistes. Les islamistes, on les a écrasés et on voit écraser tous ceux qui ont pris l'arme contre l'armée russe aujourd'hui en Ukraine. Ce qui concerne toutes ces histoires sur Butch, sur Dnipro, sur tout, malheureusement, c'est un mensonge de la presse occidentale qui sera bientôt compris par tous vos téléspectateurs. Parce que quand les Ukrainiens tirent avec leurs missiles antiaériens sur un missile russe et cet missile tombe sur un immeuble, ce n'est pas la faute des Russes, c'est la faute des Ukrainiens. Cet missile a été visé à une station électrique qui était derrière cet immeuble. Donc, dire que c'est les Russes qui ont tiré sur les civils, ça, c'est au moins malhonnête. Monsieur Tolstoy, tant de gens si respectables, le père Débois qui a tellement travaillé sur la Shoah, c'est l'anniversaire d'Auschwitz, on va en reparler, qui a montré à quel point à bout de chat vos hommes ont commis des crimes de guerre et la documentation est déjà extrêmement avancée. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous-même, vous êtes visé vous êtes personnellement visé par les sanctions. Est-ce que vous craignez pour votre sécurité ? Est-ce qu'un jour, vous comparaîtrez devant un tribunal ? Je ne crains au rien et je vais vous inviter de boire un café à Kiev un jour, certainement, mais je veux vous dire qu'on s'en fout des idées de tribunal parce que c'est une idée irréaliste par rapport à la Russie. La Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe, je vous rappelle. Monsieur Milosevic disait ça aussi. Monsieur Milosevic, le président serbe disait aussi, on s'en fout, il a fini devant un tribunal à l'AE. Oui, oui, vous savez, le président serbe et votre tribunal de l'AE qui a accusé que les serbes et pas les criminels croates et pas les criminels bosniaques, alors ça, c'est toujours été une moquerie sur la justice. Mais laissez-moi s'il vous plaît terminer parce que je veux dire que la Russie d'abord s'en fout d'idées de tribunal et d'autre part, vous les Français n'ont aucun droit de juger quelqu'un comme d'ailleurs vos alliés américains et anglais parce que vous avez foutu la guerre civile en Afghanistan, en Irak, vous les Français en Libye, vous êtes responsable à des crimes de guerre en Afrique et ce n'est pas à vous de juger les Russes qui aujourd'hui mènent une opération militaire spéciale pour libérer 20 millions de nos compatriotes pris en otage par le rêve européen et par la bande de Zelensky. On va les écraser et on ne va pas vous laisser la possibilité de nous juger. Monsieur Tolstoy, sur ce même plateau, nous avons rappelé qu'il y a effectivement des crimes de guerre anglais, américains en Irak dont certains n'ont pas été jugés. C'est un fait. Cela n'enlève absolument rien aux crimes de guerre que vous commettez et que vous continuez de commettre sur le territoire sous le terrain. Par rapport à ce que vous, vous avez fait dans le monde, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est un petit conflit. Monsieur Tolstoy, chaque personne de bon sens jugera ce que vous entendez. Vous n'avez le droit de nous juger. s'il vous plaît, le regard de l'histoire, la Russie n'était pas invitée aux commémorations de la libération d'Auschwitz aujourd'hui. Quelle leçon vous en tirez ? Comment est-ce que vous réagissez ? Ça, c'est encore un exemple d'hypocrisie occidentale et européenne, de ne pas inviter ceux qui ont libéré Auschwitz. Et au lieu de Russes, qui on a invité ? On a invité les représentants de LGBT. Génial. À mon avis, ça, ça en signe d'une dégradation politique, morale et dégradation historique de l'Europe. Parce que c'est l'armée russe qui a libéré l'Auschwitz. mais bientôt, on va faire tout possible pour que les Européens oublient ça. Parce qu'en accusant aujourd'hui l'armée russe à des crimes de guerre sur le territoire ukrainien, vous, vous êtes en train de faire oublier le fait que c'est l'armée russe qui a libéré de l'Europe. Mais pardon, M. Tolstoy, on va revenir à ça. qui a gagné la Deuxième Guerre. On va revenir au rôle. Les Anglais et les Américains, ils ont tous ensemble perdu une dizaine de parties des soldats contrairement à l'armée russe. M. Tolstoy, on va revenir au rôle des Soviétiques. Les rôles de Soviétiques, on va y revenir. Et il est tout à fait réel dans la guerre. Mais juste pour bien préciser les choses, vous parlez des LGTB. Est-ce que vous niez le fait que beaucoup d'homosexuels ont été assassinés par les nazis à Auschwitz et les associations LGTB ont tout autant le droit que les autres d'être présents à Auschwitz ? Mais je ne comprends pas pourquoi il faut remplacer les Russes qui ont libéré l'Auschwitz par l'association LGBT. C'est ça la question. Ils ne sont pas remplacés. Il peut très bien y avoir les LGTB et les Russes. Mais bien sûr qu'ils sont remplacés. Quoi qu'il en soit, sur les Russes, Monsieur, tous les historiens sérieux rappellent comme vous le faites que oui, c'est une patrouille soviétique. Ce sont les Soviétiques qui ont libéré à Auschwitz. Est-ce que vous acceptez de rappeler en même temps que ce régime très grand courage des Soviétiques dans la guerre, et il faut le reconnaître et le rappeler toujours, ce même régime était un régime assassin qui avait ses propres camps, les camps de Staline, et qu'il y a aussi une culpabilité historique de l'Union soviétique qui était d'ailleurs dans le pacte germano-soviétique de 1939 à 1941. Est-ce que vous reconnaissez ces deux aspects-là, c'est-à-dire le très grand courage des Soviétiques, mais aussi le crime de Staline d'avoir été allié de Hitler et d'avoir eu les camps ? Oui, bien sûr, on va le reconnaître, mais juste après que vous, vous reconnaissiez que les Français ont tenu 40 jours contre les Allemands, et dans 40 jours, il était à Paris, tandis que l'Union soviétique, pendant 4 ans, les a complètement écrasés. Et après que vous reconnaissez tous les crimes de gouvernement Vichy, etc., donc n'importe quel pays a des circonstances historiques qui peut-être peuvent être voires d'un angle ou d'un autre, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'était la libération de l'Europe et notamment, c'est la participation de l'Union soviétique dans cette guerre et le fait que l'Union soviétique a gagné cette guerre a fait que la France, aujourd'hui, ne parle pas allemand. M. Tolstoy, on vient de voir l'image tout à l'heure, Staline qui serre la main de Ribbentrop. Pendant que vous étiez l'allié de l'Allemagne nazie, Auschwitz tournait à plein régime. Vous étiez à cette époque-là. Ça, c'est une réalité aussi. Et nos reporters disent bien que souvent, ça n'est pas enseigné dans les écoles, aujourd'hui, aux jeunes russes. Est-ce que c'est une faute ? Mais, à mon avis, vous, vous étiez également les amis des Allemands lors du pacte de Munich quand vous avez participé dans le partage de la Tchéquie. Et donc, n'oubliez pas que dans cette histoire, avant la Deuxième Guerre en Europe, tous les gouvernements qui essayaient repousser la guerre, notamment le gouvernement soviétique, mais le gouvernement français et le gouvernement anglais aussi. Donc, si vous voulez donner des leçons d'histoire, il faut être plus prudent et plus objectif. Et tous ces moments sont évidemment font partie des livres, des bouquins historiques ici en Russie. On les enseigne à l'école. Monsieur Tolstoy, il y a un rôle très particulier dans cette guerre que vous vous rappelez, c'est celui des anglo-saxons. Churchill, immense personnage qui, lui, n'a été l'allié de personnes compromis avec personne. On le voit dans cette guerre d'Ukraine, les Ukrainiens, en pensant à leur libération, font sans arrêt référence à Churchill. Lui n'a eu ni Laval, ni Pétain, ni Staline serrant la main de Ribbentrop. Est-ce que cette forme de supériorité morale des anglo-saxons, ils ont été impérialistes à leur façon, mais de son point de vue, ils ont été impeccables. Est-ce que vous le reconnaissez ? Non, pas du tout. Non, parce que je n'aime pas les anglo-saxons parce qu'ils ont commis énormément de crimes ces dernières décennies. J'étais le témoin de Colin Powell qui nous montrait l'arme chimique de Saddam Hussein et l'autre chose. Donc, malheureusement, c'est des gens sans morale et qui n'ont rien à voir avec la génération de Churchill. Donc, Churchill, on peut avoir un respect de lui, mais je vous rappelle que tous les grands événements en Europe terminent par Yalta. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas des leaders européens qui peuvent participer à une nouvelle Yalta. On voit, par contre, les clowns qui appellent à gagner sur le terrain la guerre contre la Russie et qui déclarent qu'ils sont en guerre contre la Russie. Donc, nous, on a le temps devant nous. On va gagner cette guerre et on va attendre que ces clowns partent. On va voir si on peut organiser une nouvelle Yalta si jamais vous trouvez les personnages comme Churchill dans le politicum existant aujourd'hui dans des pays européens. M. Tolstoy, effectivement, nous sommes en 2023 et plus en 1945. Pourquoi tous ces morts si demain, vous avez face à vous une mère de soldats russes ? Il y a des dizaines de morts russes dans cette guerre. Combien est-ce que vous le savez vous-même ? Vous savez, je suis un député et je parle toujours avec les gens qui ont perdu leurs parents durant l'opération spéciale. Je parle avec leur mère, je parle avec leurs femmes, avec leurs enfants et c'est vrai que c'est difficile mais je peux vous dire que tous ces gens-là, toutes ces femmes, pendant l'hiver, les nuits, passent à coudre les chaussettes pour les soldats russes et les envoient au front. Et aujourd'hui, un businessman de Moscou a envoyé tous ces bagnoles au front pour aider à nos soldats. Monsieur Tolstoy, pardon, je me permets de souligner qu'il y a cela sans doute, il y a aussi les maires de soldats qui manifestent. On a vu les maires d'Agestan qui manifestaient contre votre guerre. Il y a aussi des maires qui dénoncent le fait que vous tuiez leur enfant dans cette guerre disent-elles inutiles. Vous avez les preuves, vous pouvez me montrer. Nous avons montré, bien sûr, les maires du Dagestan qui manifestaient, on les a montré dans la même lucarne où vous êtes. Oui, mais ça a été il y a six mois. Donc, je peux vous dire que depuis, les choses ont changé. Je ne pense pas que l'ordeaux soit passé depuis six mois. La solidarité, le soutien de l'opération militaire spéciale aujourd'hui dans la société russe, vraiment, c'est à 80%. Piotr Tolstoy, est-ce que ça n'est pas une erreur historique ? Tous les États sont impériaux. Les démocraties aussi ont des visées impériales. La Chine aussi a des visées impériales. Mais quand on voit l'intelligence de la Chine, elle pousse son empire d'une autre manière, par des moyens économiques, par des moyens commerciaux. Elle n'est pas plus démocratique que vous, mais pour l'instant, en tout cas, elle n'envahit pas ses voisins. Elle ne viole pas le droit international des frontières. Est-ce que ça n'est pas un stade de, disons, de sophistication supérieure à cette guerre tellement barbare ? D'abord, toutes les guerres, c'est la barbarie. Deuxièmement, vous n'avez aucun droit de juger un pays démocratique ou un pays pas démocratique parce que vous, vous vivez aussi dans un pays qui n'est pas du tout démocratique et qui s'en fout de ses propres citoyens et de leur reponter Ils vont vivre en Russie. Franchement, vous connaissez beaucoup de Français ou d'Anglais qui courent pour aller vivre en Russie. Oui, oui. C'est comme à la chute du mur de Berlin. Vous connaissez la blague. Il y a peu de gens qui passaient dans un sens. Je connais beaucoup, notamment les gens qui déménagent de France, d'origine russe, qui vivaient en France et qui aujourd'hui vivent en Russie. Et les Anglais qui aujourd'hui s'occupent de l'agriculture en Russie. Il y en a beaucoup. Je peux vous citer des exemples ? Les centaines de milliers, centaines de milliers de Russes qui ont quitté, ils ont voté avec leurs pieds, comme on disait à la chute du mur. Ils ont quitté votre pays. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça va dans un sens et dans l'autre. Non. Ils quittent votre pays. Monsieur Rochman, d'où... On est interrompu. Attendez. Vous avez ça dans la tête ? Vous avez lu ça dans le journal ? Ou quoi ? Ils sont d'où ? Peut-être c'est en analyse d'un état majeur norvégien. Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il y a des centaines des milliers de Russes qui ont quitté la Russie. Oui, peut-être il y a cent mille des jeunes qui ont eu peur et qui appartiennent à la génération, malheureusement, génération qui a été formée sous l'idée de consommation occidentale. Mais les autres jeunes, aujourd'hui, ils sont sur le front et ils sont dignes de ces grands-pères qui ont libéré l'Europe. Piotr Tolstoy, je le citais tout à l'heure, c'est votre illustre ancêtre, la guerre et la paix, l'âme des peuples, l'idée qu'on ne force jamais un peuple à l'arrivée. Les Américains se sont cassés les dents dans la guerre du Vietnam, les Allemands se sont cassés les dents sur vous. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous casser les dents de la même manière sur l'Ukraine ? Que vous les aimiez ou non, ils ont cette force de résistance qui en impose ? Écoutez, les Américains, ils ont cassé les dents récemment à l'Afghanistan et on a vu les Afghans qui couraient derrière les avions. Donc, j'en suis sûr et certain que Zelensky et toute sa bande vont courir derrière le dernier train vers la Barcelie. Et donc, vous pouvez transmettre cette idée au premier ministre polonais qui rêve de décomposition de la Russie pour qu'il prépare déjà les hôtels pour ses copains qui aujourd'hui sont à Kiev. Ne vous inquiétez pas, nous avons les dents et ces dents-là, ils sont pour les décennies et ils sont les mêmes. Une fois, on a chassé l'agression européenne jusqu'à Paris en 1812 et l'autre fois en 1945, on a cassé les dents à Hitler. Cette fois-ci, ça serait la même chose. Les Russes, ils commencent lentement, mais après, une fois qu'ils ont commencé, vous ne pouvez pas les arrêter. Là, on arrive à un moment de cette guerre quand peut-être le rôle de l'Occident, c'était d'organiser les négociations, d'épousser les Ukrainiens, chercher la paix, etc. Mais vous, vous faites le contraire et ça, c'est une grosse faute à mon avis parce que vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. L'avenir le dira. Un dernier mot très factuel, la mobilisation. vous avez fait une première guerre, opération spéciale selon le mot puisque vous refusez à prononcer le mot de guerre, puis une mobilisation plus grande. Est-ce que vous allez remobiliser dans une plus grande ampleur là ces prochains temps ? Je peux vous dire que c'est une guerre qui ne va pas se terminer dans quelques mois et nous, on va faire tout nécessaire pour avoir assez de forces, assez de soldats, assez de missiles, etc. Donc, on connaît bien des légendes distribuées par la presse occidentale et par les gens qui malheureusement mentent à leurs téléspectateurs et leurs écouteurs écouteurs que la Russie a déjà, il n'a pas des missiles, que tout est terminé, que la Russie a perdu le territoire, que la Russie a perdu la guerre. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. La vérité du terrain le dira effectivement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Nous revenons. Merci à vous.